Études notariales Landar et associées, bonjour. Oui, bonjour. N'écoutez pas, s'il vous plaît. Sylvie, j'attends un coup de fil pour le dossier Deferi. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle, ok ? Justement, je suis en ligne avec. Ah, passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar à l'appareil. Allô ? Ravi de faire votre connaissance. Vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Ah, ok. Connaissez-vous Mme Roselyne Estaf Deferi ? Ah oui, c'est ma sœur. Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Asdourgues, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Oh putain, Maître, c'est moi qui l'ai tuée. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. Ah, ça c'est nul. Alors, vous pouvez vous épargner la lecture par téléphone du document, parce qu'on y passerait la nuit, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre code parentier indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de 14 sociétés européennes. Ah, mais je sortais avec. Je sortais avec. Je suis surpris. Vous ne semblez pas très enthousiaste. Mais je sortais avec. Vous ai-je fait part du codicil susmentionné par la donatrice ? Ta gueule. Mais suivant ce codicil, la défunte stipule expressément que passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient du... Merci. 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 Merci.